C'est considéré par beaucoup comme l'un des lieux les plus mystérieux au monde, surtout grâce à la popularité de la légende qui l'entoure. Mel's Hole, le trou de Mel en français, une affaire absolument passionnante et je l'aime énormément. Selon le témoin Mel Waters, ce trou n'aurait pas de fond. Il pourrait engloutir une quantité infinie de choses qu'on jetterait dedans et pourrait même émettre de puissants faisceaux de lumière. On lui prête aussi des propriétés extraordinaires et la rumeur veut que le gouvernement américain aurait acheté la terre pour protéger ses secrets et soit allé jusqu'à bloquer la zone sur Google Maps. Hum hum, bizarre bizarre. Beaucoup de gens sont allés dans la zone à la recherche de réponses et ne sont revenus qu'avec encore plus de questions. Le sujet paraît complètement risible et invraisemblable, il a pourtant convaincu des millions de personnes à l'époque et continue d'être populaire aujourd'hui. Tout a commencé par un coup de téléphone devenu culte et cette histoire continue de résister à l'épreuve du temps. On va creuser tout ça et aller au fond du sujet qui parle de ce trou pour tenter de comprendre pourquoi. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN que vous connaissez je pense. CyberGhost VPN, c'est le VPN que j'utilise. Ça vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. L'interface est vraiment simple à utiliser et très claire. Ça vous protège contre les logiciels espions par exemple et ça vous permet aussi d'utiliser internet de façon anonyme et sécurisée depuis chez vous ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public dans des cafés, des gares, à la fac ou bien au resto. Mais avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géo-restreint lié au streaming par exemple avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming. Alors c'est parfois pratique pour découvrir du contenu qui n'est pas encore disponible dans votre zone géographique en vous connectant depuis l'étranger par exemple et vous pouvez regarder la plupart des compétitions automobiles en live notamment sur des chaînes de télévision locale. Je m'en sers quand je suis en déplacement en France ou à l'étranger et surtout très souvent quand je cherche des sources qui ne sont pas francophones. On est très souvent bloqué sur certains sites et ben là ça me permet d'avoir vraiment les informations. CyberGhost VPN c'est 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, d'excellentes notes sur Trustpilot et ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation que ce soit Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents, de la télé à la Smart TV, vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficiez d'un tarif spécial de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, donc profitez-en ! Le 21 février 1997, quelque chose d'extraordinaire se passe dans l'émission Radio Cost to Cost AM animée par Art Bell. C'est une émission de divertissement très populaire à l'époque et elle est connue pour ses sujets autour de l'étrange et de l'inexpliqué. Ce soir-là, un auditeur qui se fait appeler Mel Waters appelle et partage une découverte incroyable près d'Ellenberg dans l'état de Washington. Il parle d'un espèce de trou de presque 3 mètres de diamètre entouré d'un petit mur de pierre. Selon lui, c'est justement un trou sans fond. Mel dit qu'il a essayé de mesurer sa profondeur à l'aide de fils de pêche en faisant descendre sa ligne et il pense qu'il fait au moins 24 à 25 km de profondeur. Il ajoute qu'il n'y a aucun écho lorsqu'on y jette quelque chose. C'est curieux qu'aucun son n'en sorte, mais attendez, on a l'archive du premier appel de Mel à Art Bell qui a créé le point de départ de ce cas exceptionnel. Écoutez. Mel, are you there? Yes, I am. When did you discover this hole? The hole has always been there. We've been out there for a couple of years now. It's been there since the previous owner was there, and he was there for a good 30, 40 years before we moved in. Do you own this property? It's our property, yeah. I used to be pretty close to a professional shark fisherman, so I had a couple of huge fishing reels. Went out there and started letting the line down. Have you ever heard anything coming from any sounds or anything? The normal thing to do is kind of like yell into it there, you know, to see an echo. And I've never heard an echo come out of that thing. No echo. At all. Vous entendez vraiment un appel considéré par beaucoup comme l'un des plus incroyables à la radio à l'époque. Mel raconte aussi que le trou a des effets étranges, notamment sur les animaux, qui ont peur de s'en approcher. Il parle même d'un voisin qui aurait jeté son chien mort dans le trou, voisin qui prétend que l'animal serait revenu à la vie, même si Mel lui-même ne croit pas à cette anecdote. Et selon lui, les gens du coin utilisent ce trou comme une décharge en y jetant toutes sortes de choses, mais le trou ne semble jamais se remplir. En tout, selon Mel, une vingtaine de personnes se sert de ce trou comme d'une décharge à ciel ouvert. Ce trou pique vraiment son intention, il explique qu'il a aussi essayé de travailler avec l'université de Washington centrale pour étudier ce trou. Malheureusement, tout cela n'a rien donné, et enfin, Mel parle des mesures de sécurité mises en place autour du trou. Et dans la deuxième partie de l'émission, le public appelle et parle directement à Arbel et à Mel, et il pose des questions vraiment très intéressantes. On lui indique que son trou ferait minimum le double de profondeur de la fosse des Mariannes, qui n'est rien de moins que l'endroit le plus profond de notre planète avec plus de 11 000 mètres de profondeur, c'est vertigineux. Un autre lui dit d'utiliser des instruments de mesure comme un radar par exemple. En fait, j'ai trouvé ces appels passionnants parce que tout le monde apporte ses conseils pour essayer de voir comment descendre dans ce trou en palliant les problèmes de température par exemple avec la chaleur, etc. En tout, Mel appelle Arbel cinq fois entre 1997 et 2002 pour discuter de ce cas. Et si vous pensez que ce premier coup de fil est déjà assez étrange, et bien ça ne fait que commencer. Mel Watters réapparaît donc après son premier appel, et cette fois, son ton est beaucoup plus grave. Il se dit menacé depuis qu'il a parlé publiquement de cette affaire. Selon lui, des agents du gouvernement en combinaison jaune seraient venus jusqu'à chez lui et auraient bloqué l'accès à ce trou qui serait devenu une propriété gouvernementale. On devrait retrouver des traces de tout ça, c'est ce que se disent les auditeurs qui entendent Mel Watters parler de ça à Arbel en 2002. Peut-être qu'ils souhaitaient même l'interroger à ce sujet, le problème c'est que Mel disparaît après son dernier appel. Le mystère est là, et les gens commencent à chercher des preuves pour appuyer ces informations incroyables. Mais Mel ne rappelle plus, il ne donne plus aucune nouvelle et ne répond à aucune tentative de le contacter. sa disparition inattendue laisse place à toutes les rumeurs. Et là, Mel revient témoigner, il réapparaît. Là, on est vraiment dans le complot un peu à la X-Files. Mel affirme qu'ils lui ont offert beaucoup d'argent afin qu'il déménage en Australie et qu'il garde le silence sur ce trou. Il lui donne 3 millions de dollars à condition qu'il quitte le pays seul et ne parle jamais de ça à personne. Mel accepte et c'est pour ça qu'il disparaît. Il part vivre un temps en Australie. Sauf que finalement, sa famille lui manque. Et entre temps, Mel a développé, selon lui, un cancer incurable. Alors, il revient aux Etats-Unis pour revoir sa famille une dernière fois. Et en arrivant, il aurait perdu connaissance dans un bus et se serait réveillé 12 jours plus tard dans une ruelle de San Francisco, une dent en moins et sans ses effets personnels. Là, il en est sûr, ceux qui lui ont dit de partir savent qu'il est revenu et il n'a aucune idée de ce qu'ils viennent de lui faire subir parce qu'il est convaincu qu'ils sont responsables. Mel Waders surprend encore plus les auditeurs en parlant d'un deuxième trou, cette fois situé dans le Nevada. Mel est contacté par une communauté des Premières Nations qui le met en relation avec des Basques qui vivent dans la zone et qui, après avoir vérifié que Mel était bien qui il prédendait être et pas un espion par exemple, lui montre ce second trou. Il est lui aussi extrêmement profond mais surtout, il est entièrement recouvert de parois en métal et très chauds ou touchés. Le métal ne fait aucun bruit même quand on le frappe et là aussi, Mel mène des expériences. Il décide avec ceux qui lui ont montré le trou de faire descendre un mouton à l'intérieur. Lorsqu'il le remonte, le pauvre mouton est décédé. Les Basques décident de l'autopsier pour déterminer la cause de la mort et il découvre en lui une tumeur géante et à l'intérieur de cette tumeur, un bébé phoque à l'état de fœtus attaché à un cordon ombilical. Et il a ce que Mel décrit comme étant des yeux d'humain. C'est une étrange chimère. Les hommes ramènent la créature au bord du trou, la créature les regarde puis saute à l'intérieur. Un peu après, Mel finit par rappeler Art Bell et lui raconter donc tout ça. Il conclut son récit en précisant que, comme par magie, son cancer avait guéri. Grâce, selon lui, à ce trou magique capable du meilleur comme du pire. Bon, là d'accord, c'est allé vraiment très loin. Et d'ailleurs, Mel dit vraiment beaucoup de choses en fait, sauf qu'aucune preuve ne vient appuyer ses dix retours du premier trou, encore moins pour ce second trou, et aucune preuve matérielle n'a été apportée jusqu'ici pour appuyer les affirmations vraiment extraordinaires de Mel. Mais après tout, c'est pas grave, parce que des trous aussi gros, aussi étranges, devraient être faciles à trouver. Les auditeurs, les passionnés, qu'ils soient croyants ou sceptiques, et même les curieux se mettent au travail, et ils enquêtent. Et c'est avec l'esprit ouvert, mais de la méthode, que l'enquête autour de la véritable nature du trou de Mel commence. Bon, cette phrase sonnait moins bizarre quand je l'ai écrite. Les gens commencent à éplucher les archives publiques, les registres fonciers, les bases de données. Bref, ils essayent de trouver une trace qui prouverait que ce Mel Watters aurait pu vivre dans la région d'Hellensburg, Washington, mais il ne trouve rien, et il ne trouve pas non plus de preuves de son histoire avec l'université de Washington central par exemple. Vous savez, il aurait collaboré, selon lui, avec une université qui aurait étudié ce cas étrange. On est en 2002, et là il y a plein de gens qui s'organisent sur des forums et qui vont faire du repérage dans les environs. Ils parcourent la région de Manastache Ridge, là où Mel disait que le trou devait se trouver, et ils explorent les environs. Sauf que là encore, ils ne trouvent rien, aucun trou qui ressemble à ce que Mel a décrit. Alors il y a des géologues qui sont contactés pour essayer de savoir ce qu'ils penseraient de ce cas. L'idée de base, c'est déjà de savoir est-ce qu'un trou aussi profond que celui décrit par Mel pourrait exister dans cette région. Et là, les experts sont unanimes. Un tel trou serait géologiquement impossible, tout simplement parce qu'un trou aussi grand et profond ne tiendrait pas en place. Ça s'effondrerait. Et puis même si c'était le cas, il y a encore un autre problème. La région d'Ellensburg est influencée par des mouvements de plaques tectoniques et par l'activité volcanique. On aurait plutôt tendance à voir quelque chose qui ressemblerait à un volcan, la limite, et pas un énorme trou dans le sol. D'ailleurs, le vrai trou le plus profond sur Terre, c'est le trou de Kola, le forage SG3 dont on a déjà parlé lorsque j'avais discuté avec vous des cris de l'enfer entendus au fond d'un trou. Là aussi, une célèbre affaire mystérieuse, popularisée chez Art Bell, qui est au final responsable de la popularité de beaucoup de légendes urbaines qu'on connaît. Parce qu'une des idées qui circulent, c'est que l'histoire du trou de Mel n'est peut-être qu'une légende urbaine. Peut-être que c'est juste un produit de l'imagination de Mel Waters. Mel Waters qui n'est peut-être qu'un pseudonyme d'ailleurs. Il y a plein de points qui ne collent pas, comme par exemple ces fils de pêche utilisés pour mesurer la profondeur du trou. Déjà, il faudrait beaucoup de fils de pêche. Fil de pêche qui aurait dû brûler à la distance la plus profonde atteinte, tout simplement parce que la température estimée serait à plusieurs centaines de degrés. Et c'est un exemple qui montre qu'on ne pinaille pas, on pointe juste des incohérences troublantes dans la seule preuve qu'on ait de cette histoire, c'est-à-dire le témoignage de Mel. Mais prenons tous les détails autour de cette histoire avec l'esprit ouvert. Si ce cas est aujourd'hui toujours aussi populaire et est devenu une légende urbaine à part entière, après tout, c'est parce qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire justement. Mel Waters a témoigné chez Art Bell pendant quelques années, puis désormais 20 ans plus tard, il n'a plus jamais fait parler de lui. Les recherches autour de ce trou n'ont jamais cessé de passionner internet encore récemment, notamment sur l'excellente chaîne Y-Files par exemple, qui en parlait encore il n'y a pas si longtemps. Plein de gens, dans leurs discussions, que ce soit sur des forums, des sites, des discords, continuent d'échanger autour de cette affaire. Et d'ailleurs, c'est sur un de ces forums, peut-être qu'un poste pourrait détenir la vérité. Est-ce que cette histoire revient encore sur le tapis ? Bon les gens, j'ai grandi autour de Manastash Ridge, et j'y vais encore assez souvent. Le trou de Mel n'existe pas. Mel a toujours affirmé que les locaux connaissaient le trou et y jetaient des trucs. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Il y avait bien un trou dans la région, mais pas sur la crête où Mel prétendait qu'il se trouvait. Les gens jetaient effectivement des trucs dans ce qu'on appelle Chinaman's Hall, mais ce n'est pas paranormal en fait. C'est un ancien puits de mine assez profond, et en plus sur une propriété privée, donc ne partez pas à sa recherche. Vous devez comprendre que cette zone montagneuse de Wa où Mel vivait est assez rude, et beaucoup de gens qui vivent dans ces collines font des choses qui sont, disons, illégales. Et si Mel est bien qui je pense, c'est un fabricant d'alcool de contrebande. D'ailleurs son nom n'est pas Mel, il pourrait très bien être mort maintenant. Il n'était plus tout jeune. Mel a raconté une belle histoire, mais c'est tout, pas plus que ça. Voilà à quoi ressemble Chinaman's Hall. Documenté même par les enquêteurs amateurs à la recherche de Mel's Hall, il est spécifiquement précisé qu'il ne s'agit pas du fameux trou de Mel. Mais pour ce témoignage anonyme, Chinaman's Hall est la source d'inspiration de cette personne se faisant appeler Mel Waters, et qui a raconté ce qui est aujourd'hui une authentique légende urbaine. Alors oui, là c'est pareil, c'est un témoignage sur un forum, il n'y a absolument aucune preuve de ce qu'elle affirme, mais comme pour le coup de téléphone de Mel au final. Ce sont tous les deux des témoignages qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments. Le problème étant que dans l'un de ces deux témoignages, celui de Mel, beaucoup d'affirmations extraordinaires et graves si elles sont vraies, sont avancées sans aucune preuve pour justement montrer la réalité de ces affirmations. Le manque de preuves tangibles rend son histoire encore plus mystérieuse, et de là naît une des légendes urbaines modernes que je trouve parmi les plus passionnantes. Alors pourquoi ? Et bien parce que l'internet des années 2000, parce que les libres antennes permettaient à chacun de partager ses témoignages sans a priori, et parce que... Arc Bell ! L'émission était vraiment super populaire, avec des millions d'auditeurs chaque nuit, attirant autant les fans de Paranormal par exemple que les sceptiques. Et je comprends pourquoi c'était aussi populaire, parce que c'était vraiment comme retrouver régulièrement un bon pote avec qui vous pouvez parler d'absolument tout, même si vous n'êtes pas d'accord avec, en abordant des sujets autour desquels la plupart des gens vous regarderez avec de grands yeux, en vous jugeant dès les premières phrases. Et justement quand Mel Waters appelle pour parler de son fameux trou de Mel, et bien l'histoire intéresse les auditeurs. Et si vous ne me croyez pas sur ce pouvoir évocateur des légendes urbaines, et bien figurez-vous que l'histoire de Mel's Hall a inspiré pas mal de choses dans la pop culture. Récemment par exemple il y a la série Outer Range, qui traite de la découverte d'un mystérieux trou dans un ranch, un trou profond qui rappelle vraiment cette affaire, on dirait une adaptation ou bien vraiment une inspiration hommage principal. Dans un autre registre il y a également le film The Hall, où là aussi il est question d'un mystérieux trou, mais bon l'intrigue va se révéler assez effrayante. En fait ce que je trouve fascinant avec cette légende urbaine, c'est comment d'un simple fait unique et terrifiant, un trou sans fond, tout un univers commence à se créer autour. Je pense vraiment que ça ferait une excellente série télé ou bien saga de livres, et c'est aussi ça qu'il faut retenir, qui que soit réellement Mel, aucun profit n'a été généré autour de cette histoire, et pourtant il aurait pu. C'est une histoire étrange, extraordinaire, hors du commun, qui existe tant qu'on la raconte, c'est Mel's Hall. A priori, la personne derrière l'identité de Mel serait aujourd'hui décédée. Art Bell l'est depuis récemment, et l'héritage qu'on a, eh bien ce sont toutes ces légendes urbaines, toutes ces histoires qui titillent notre curiosité, qui nous poussent à réfléchir, mais qui nous font rêver aussi. Et je pense que c'est l'essence du mystère, le fait de ne jamais savoir à 100% tous les éléments d'une histoire, la part d'obscurité, qui fait que par exemple dans la pop culture, eh bien ça va inspirer notre imagination, ça va inspirer des œuvres d'art, qui sont au final des réinterprétations de cette légende urbaine racontée, mais pour dire autre chose. Au final, c'est une histoire sans fin. Contrairement à cette vidéo, et j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça permet de nourrir l'algorithme. N'hésitez pas à aller en description pour profiter de notre offre exceptionnelle avec CyberGhost VPN, 2,03€ par mois seulement, pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et de vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo le week-end prochain. Au revoir !